et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de the iron house on se retrouve avec notre équipe de débutants et un petit peu dans la mouise il faut dire ce qui est on est face à ce qui est probablement le combat final et on est quasiment mort on n'a plus grand chose j'ai regardé un petit peu là où j'avais pu merder je pense que là où j'ai un peu déconné c'est que j'ai pris la stratégie du je garde la thune et j'attends d'avoir la thune pour pouvoir les équiper sauf que comme dans un battle brother nommé que j'avais oublié mais ils sont à poil quand on les prend donc sauf à minou auquel j'ai pensé à prendre l'équipement on a zéro armure on a l'arme de base on a zéro armure on a l'arme de base zmoïsis heureusement lui est notre level 4 donc il est un peu mieux équipé mais il a quand même bien souffert et c'est pour ça je pense qu'on en chie autant donc du coup là le combat il va pas être simple clairement on va quand même se le tenter parce que c'est peut-être là dessus qu'on va peut-être perdre des gens ou rater est-ce que ça nous coûtera plus cher que ce qu'on a réussi à faire je ne sais pas dans tous les cas il y a un truc qu'on peut faire déjà c'est qu'on a plus de potions mais on a des bandages j'ai fait des tests les bandages en fait sont utiles sont très utiles en combat sur votre personnage on va voir ça ça va nous arriver tombe à zéro pv il chope une blessure et à partir du moment où il a une blessure il peut plus combattre en fait jusqu'à ce que quelqu'un arrive à ses côtés lui mette un bandage le problème c'est que si on y va avec aussi peu de pv on se fait direct one shot nos deux personnages là qui sont bien dans le mal et du coup il faut qu'on utilise un tour de quelqu'un d'autre pour aller le relever sachant qu'il se fait quasiment re one shot dans la foulée etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de booster notre personnage le plus pertinent direct et on va se lancer une mystérieuse lumière se fait ressentir tout autour accompagné par le son non naturel qui pourrait seulement être décrit par le démon en personne on s'approche de la brèche un petit vortex d'énergie et on regarde en son centre the moissis regarde totalement émerveillé est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de parfait de pareil c'est presque beau d'une certaine manière et on aura qui répond je dirais plutôt que c'est terrifiant et elle empêche moissis de s'approcher pour y aller de plus près n'oublie pas pourquoi nous sommes ici et the moissis secoue sa tête pour sortir comme d'une transe tu as raison et soudain la brèche semble devenir de plus en plus intense il y a comme des ombres qui apparaissent à l'intérieur qui tentent d'avancer et moissis sort son arme il dit attention des démons et on est parti pour le combat alors je vais mettre une petite pause ici faire peut-être un petit montage parce que je vais peut-être devoir refaire ce combat un certain nombre de fois on va juste regarder vite fait le personnage qu'on aura à chaque fois c'est lui c'est le boss de fin alors j'ai déjà fait plusieurs tentatives que malheureusement je n'ai pas tourné parce que je voulais voir un petit peu comment c'était jouable comment c'était possible comment on pouvait gérer donc pour l'instant j'ai fait quelques tentatives ce personnage là revient toujours il est toujours accompagné de trois personnages qui peuvent changer selon les fights la carte change également à chaque fois donc cette carte là est pas ouf d'ailleurs je trouve mais on va voir si on peut avoir mieux on va faire ce combat et si besoin je ferai un petit montage pour pouvoir vous montrer éventuellement la réussite finale alors l'objectif ce serait que lui est ce qu'on peut passer en haut on peut pas passer en haut lui il va attaquer relativement à distance il faudrait qu'on arrive à l'isoler si on peut mais on a pas vraiment de goulet d'étranglement le problème c'est qu'on va être vite pris par tout cela à moins de vraiment reculer et porter le combat là ce qui rendrait l'un de nos mecs inutile ce qui serait un peu dommage je pourrais me mettre éventuellement reculer ici alors on va plutôt mettre elle là lui ici toi tu vas venir là tenter de lancer peut-être une flèche de ligne donc il va falloir qu'on attende qu'il vienne clairement il n'y a pas de débat ok donc il nous met direct une petite attaque nous on va prendre notre buff alors avec elle est-ce qu'on va chercher le fight je pense pas on va essayer d'amener plutôt Aminou ici il va être capable de le repousser sur le mur ça lui fera des dégâts supplémentaires et si on arrive à le stun suffisamment ça peut être franchement pas mal alors on a quoi là ? lui il se déplace lui il vole donc le piège va pas être utile lui par contre il se déplace de 3 cases donc il va venir on va commencer à poser du piège c'est parti tous les dégâts sont bons à prendre de toute façon ah fait chier lui il vient là ça c'est pas cool enfin ça pourrait être intéressant du coup si on vient ici on va être quand même assez exposé par contre on peut faire vraiment un bon dégâts ah mais ouais mais du coup le problème c'est que dans lui on le repousse dans le vide bon tant pis c'est pas grave on va quand même le cogner ici on va devoir passer notre tour en garde là on rejoue du coup ouais là c'est mort parce que lui on va pas lui faire assez de dps là et si je m'éloigne je vais me prendre une attaque donc euh... pas le choix on va devoir taper et lui il va nous dépouiller la tronche alors nous on va venir ici et on va commencer à lancer non on va attendre ah oui mais si j'attends je pourrais plus bouger euh... on va undo le mouvement et on va patienter avec toi ici on va attendre on est obligé d'attendre le premier sens c'est un peu chiant mais c'est comme ça je pense qu'ils vont aller taper sur Aminou là ils ont pas de raison de se faire chier bim donc là vous voyez je voulais attendre au moins ça ils en a mis les deux dans le mal là avec son cri mais en gros euh... voilà on va regarder maintenant qu'on peut se permettre de regarder nos deux personnages du coup ont été mis à terre direct donc là c'est la fin du fight pour nous on a vraiment pas fait assez de dps et en fait quand ils sont mis au sol ils ont automatiquement une blessure qui apparaît donc c'est assez aléatoire ici par exemple il était blessé au torse il est incapable de sprinter et il a 2% de chance de plus que les ennemis fassent un coup critique et ils ont moi ici il a pris une blessure au bras ce qui fait que ses coups critiques sont diminués de 5% en plus ils ont 0 pv donc ils sont à genoux mais on peut prendre euh... donc soit on a un bandage on amène quelqu'un à côté on utilise le bandage, on stabilise la blessure donc elle peut pas devenir plus grave pour l'instant on lui redonne un peu de vie, il se relève soit on amène n'importe qui et on se met dessus, vous voyez un petit symbole là de relevé donc on peut prendre quelqu'un, l'amener là il relève le personnage en lui redonnant 1 pv mais ça stabilise pas sa blessure donc ça peut permettre de continuer le combat mais il faut... enfin c'est vraiment tendu parce qu'en général tu remontes à 1 pv direct derrière il se refait attaquer les erreurs à terre et on voit que euh... ici on a des... une petite jauge c'est ce qui s'appelle la jauge de bleed outs euh... c'est une jauge qui apparaît à partir du moment où on est pour la première fois mis à terre et qui dure pendant toute la mission et ça représente en fait le nombre de points de vie qui nous reste de manière générale c'est à dire que même si on met un bandage qu'on relève, qu'on gagne le combat ou quoi que ce soit cette jauge va rester tous les tours où on reste à genoux la jauge diminue donc là si je les relève pas, la jauge va diminuer petit à petit à chaque tour à chaque fois qu'on prend une attaque, la jauge diminue quels que soient les dégâts pris donc s'il nous fait 1 de dégâts ça enlève 1 point s'il nous fait 200 de dégâts ça enlève 1 point autant dire que lui, il va se faire attaquer probablement de 3 endroits plus il va rester accroupi donc il va très vite tomber dès que cette jauge est pleine, le personnage est mort permanente c'est fini, il est mort HS, ciao la, ciao Bella donc c'est la violence si on arrive à terminer une mission sans que la personne soit morte euh... on peut la soigner en retournant en ville donc déjà le bleed out disparaît dès la fin de la mission mais les blessures permanentes restent il va également pouvoir être beaucoup plus fatigué etc et les blessures peuvent s'aggraver on peut tout à fait perdre notre bras par exemple là il a blessé au bras, on peut imaginer qu'il se reprend des coups au bras bah sa blessure peut devenir encore plus grave etc et devenir vraiment vraiment permanente et inguérissable et donc lui donner des malus donc c'est le moment où en général ça commence à devenir tricky bien sûr euh... là on avait vraiment un terrain qui était pas ouf et en plus j'ai raté ce move là donc c'était un peu dommage l'idéal c'est de pouvoir pousser lui dans le vide pour ce genre de combat parce que si on le pousse dans le vide il tombe même si on lui fait des dégâts relativement restreints il est stun donc j'ai réussi à passer une fois ce combat là malheureusement j'ai pas pu l'enregistrer et je vais pas vous faire 25 000 tentatives en record vous voyez un petit peu le thème mais en gros j'avais réussi à l'acculer à un vide et j'ai utilisé tous les tours il y avait Aminou qui le repoussait jusqu'à ce que j'ai plus de charge pour le stun pendant que les autres réussissaient à gérer les trois copains celui là il est très difficile parce qu'il a énormément de vie et dès qu'il a envie il s'approche de toi et il explose donc il fait un maximum de dégâts et en plus on peut pas s'éloigner donc c'est assez compliqué quand on est en général on a un terrain comme ça et un tirage pareil avec les points de vie qui nous restent c'est mort direct je l'ai tenté pour vous le montrer mais techniquement c'était mort direct cela dit ce combat est quand même très intéressant là c'est vraiment mal joué de ma part de pas avoir pensé aux équipements et à prendre plus de potions en me disant bon le premier donjon ça s'est bien passé donc on va se retrouver du coup je vais faire une petite coupure on se retrouvera en dehors de la caverne après avoir réussi le fight vous m'avez aussi beaucoup posé la question donc j'en profite pour vous le signaler j'en avais parlé dans ma dernière vidéo mais j'avais pas eu le temps de tester les devs ont sorti une option il y avait déjà une option qu'on a utilisé pour passer le petit prologue la petite mission d'intro qui était vraiment la mission tuto dans la caverne tuto ils ont rajouté une nouvelle option qui permet de passer carrément tout le donc ils ont du coup réappelé le prologue mais qui représente en fait toute la partie scénarisée qu'on fait là donc là si vous voulez, moi je vais continuer comme ça parce que je pense qu'on arrive sur la fin vous pouvez tout à fait lancer une partie et arriver directement après la partie où on fait les missions pour le vanguard de la daddy loan etc et du coup on arrive directement vous êtes à la sortie de la ville avec vos 4 péons de base vous avez votre somme d'or de départ et vous êtes libre de faire ce que vous voulez alors il y a quand même une trame que vous avez été trahi, que votre objectif plus ou moins final est de trouver ceux qui vous ont trahi etc ça ça change pas mais vous avez plus la partie toute scénarisée de tuto qu'on fait là donc ça peut permettre quand même de se lancer des parties un peu plus dynamiquement, un peu plus rapidement et puis si jamais on se fait buter là par exemple si on était mort et qu'il fallait qu'on retourne en ville chercher des gens etc ça permet aussi d'éviter de se taper 25 000 dialogues juste pour commencer une partie donc c'est plutôt un ajout intéressant de leur part je trouve donc un très bon choix en tout cas j'espère que ce début d'épisode vous a plu, restez, on se retrouve tout de suite pour la suite et hop là, on est de retour du coup donc là on a terminé le combat, alors malheureusement comme je vous disais je ne l'ai pas pu l'enregistrer celui-là parce que je ne pensais vraiment pas qu'il passerait, mais j'ai réussi à le passer tout le monde est en vie il y a juste Aminou qui s'est fait péter le nez mais bon ça va, on a pu le bander, il va passer 2-5 jours à l'infirmerie et puis ça ira bien nos personnages étaient plutôt contents de s'en être tirés donc on voit qu'on a quand même un petit 47 ici, un petit 47 de loyauté, ça fait quand même plaisir Andorra avec sa tendance très très, un petit peu moins motivée, mais on va y travailler et la fatigue ça va on va pouvoir rentrer à Andilon donner notre quête tout simplement et je ne sais pas après s'il y a encore une quête du Vanguard ou pas alors en regardant le ciel qui s'assombrit, on voit des oiseaux qui traversent très rapidement, ok très bien j'ai du mal à croire que c'est le matin, c'est le matin n'est-ce pas ? je ne peux pas vraiment dire quelle heure il est avec le ciel qui est aussi sombre juste à l'heure, un boom attire l'attention de tout le monde et nous fait nous arrêter ok donc on regarde dans la direction, on l'a entendu, en sachant pas trop à quoi s'attendre mais on regarde quand même intensément le ciel devient encore plus sombre, comme s'il faisait nuit et il y a pas mal de... enfin on commence à essayer de chercher des torches pour voir ce qu'il se passe qu'est-ce que... et on entend un rugissement terrifiant à distance et on a carrément un dragon qui se pointe, d'accord très très bien un dragon d'une taille indescriptible qui apparaît avec de l'énergie sombre tout autour de lui il descend vers le sol à une vitesse alarmante mais dans une direction opposée à la nôtre, au soulagement de tout le monde très bien, donc effectivement le void est vraiment là et les dragons vont se pointer ah oui, il est un peu grand oh la vache ok très très bien bonjour monsieur et après il se rebarre waouh on devra se presser et aller à Handelon et se considérer chanceux que c'était pas nous qu'il avait choisi d'attaquer mais il va y avoir de plus en plus de voice pawn maintenant que le dragon est réveillé et la Vanguard aura peut-être besoin de plus d'assistance ouais, j'avoue alors ça fait quoi ? la cité a été dévastée par le réveil d'un dragon et il a laissé une vague de voice pawn dans tout le territoire et donc la Vanguard va avoir du travail à gérer cette menace en plus de tous ceux qui ont été affligés par la malédiction et le dirigeant local avait augmenté les patrouilles ce qui rendait le coin plus safe mais ça pique un peu ah c'est cool il nous donne le nombre de contrats disponibles tiens à chaque fois qu'on va dessus bon de toute façon nous on rentre à Handelon pour l'instant la question se pose pas ok mais donc on va avoir quand même en fait c'est la crise de fin de game de Battle Browser mais jour 1 quoi on a direct dès le début c'est la merde il y a un dragon qui apparaît de ci de là pour nous pourrir la tronche très très bien donc les éventes mondiaux un dragon à attaquer Gravehood et a priori rien d'autre ok alors on arrive à la cité de Handelon en ignorant tous les citoyens qui sont un petit peu en flip tu m'étonnes t'es même plus en sécurité dans la ville tout le monde essaie d'aller en ville pour être en sécurité des voice pawn et t'as un dragon qui se pointe et qui crame tout j'espère que votre mission a été un succès j'aurai bien besoin de quelques bonnes nouvelles la brèche est fermée ah parfait ça fait une inquiétude de moins pour nous je vous suis vraiment reconnaissant est-ce qu'il y avait le moindre signe du groupe que j'avais envoyé avant vous ? alors oui mais oui ils n'ont pas réussi ah ils sont tous morts alors ? c'est vraiment pas de chance c'était des bons soldats il nous fait signe de nous suivre il ferme la porte derrière nous ok très bien est-ce que vous étiez dehors quand le dragon est arrivé ? ça a causé une panique ici dans la ville donc tous les gens ont essayé de trouver refuge en souterrain on ne s'habituera jamais à ça heureusement on dirait qu'il a été visé ailleurs on a bien assez de quoi nous occuper ici s'il y a d'autres choses à faire on peut toujours aider la thune avant elle où la thune ? donne la thune la thunasse ! on a pas une autre thune je crois que c'est 617 une horde de voice pawn est en train de s'approcher de la cité ah oui très bien malheureusement la plupart de nos forces sont occupées ailleurs et ne peuvent pas être appelés à temps la garde de la cité sera bien sûr concernée mais je ne dirais pas non à un peu plus d'aide comme je le disais nous sommes prêts très bien je suis heureux de l'entendre et bien sûr avant que j'oublie il fait signe à son assistant qu'il nous file la thune très bien la thune ! voilà votre paiement pour le boulot précédent il y en aura plus à venir si jamais on survit très bien donc il place un arme un bras sur notre dos et il nous indique la porte on prépare notre défense juste en dehors de la cité rencontrez moi là-bas quand vous serez prêt mais n'attendez pas trop on a pas beaucoup de chance de temps avant que ces bâtards soient sur nous intéressant donc on a peut-être un des combats de sièges ou un truc du style on va voir ou avec des alliés alors on a acquis un point de renommée parfait et on a gagné de la viande ok 20 de réputation andylons 52 balles 140 de renommée c'est parfait c'est parfait c'est parfait alors on avait pris forging la dernière fois je pense qu'on va prendre le discount supplémentaire ça me paraît bien parce que on a vu que pouvoir acheter quelques potions quand même c'est pas forcément un mal on apply alors on va regarder un petit peu notre groupe personne n'a pris d'autres niveaux on pourrait mettre Aminou à l'infirmerie on va le faire donc là alors 5 jours, ouais j'avais vu 8 là mais je me souvenais que c'était 5 mais ouais c'est bien 5 jours à l'infirmerie on va mettre Aminou 8 balles et 5 jours pour soigner à l'infirmerie alors avant on va récupérer son équipement par contre désolé Aminou tu m'en voudras pas mais on va te laisser un peu à poids à l'infirmerie on va quand même foutre voilà on va récupérer l'équipement de base de Malvin j'ai fait tout le tour du roster alors qu'il était juste là et tu vas aller te reposer tranquillement voilà hop c'est parti alors est-ce qu'on peut voir d'ailleurs du coup ? Aminou ok, il est là 5 jours on voit pas où il est mais j'imagine qu'il doit avoir moyen éventuellement de le voir sur la map ou ce genre de choses on va acheter de l'équipement pour nos personnages très clairement parce que là c'est la merde je pense pas que ça vaille le coup de recruter quelqu'un d'autre, on va jeter un oeil mais on a un Guardian, un Chasseur, un Stormcaller, non c'est pas la peine je pense que notre roster il est pas mal pour l'instant on a au moins 4 personnes de reposés on va essayer peut-être de pas prendre Zmoï 6 on verra un peu comment se présente la mission mais histoire de faire monter un peu le niveau les autres parce que lui c'est le personnage niveau 4 qui vient pour nous filer un coup de main mais on a 4 personnes là on a un groupe quand même assez intéressant avec un Pugiliste, un Gardien deux Gardiens du coup un Stormcaller deux Gardiens deux Gardiens deux Gardiens avec quoi comme compétence ? le soin et le bouclier et Andorra Andorra tu es où Andorra ? Andorra tu es là le soin et le Bleeding Strike l'aveuglement peut-être qu'un autre personnage pour aller avec pourrait être intéressant pourquoi pas on a de la médecine de la bière ok bon très bien je sais pas trop à quoi ça sert mais à part être vendu qu'est-ce qu'on a en terme d'armes on a un arc 272 balles on a une baguette pour les Stormcaller des bâtons un bâton pour les Stormcaller éventuellement si on veut vraiment un truc une baguette décorative une fourche pour les Pyron Lancers et les Valkyrie on a pas eu de Valkyrie encore les armures on a une veste épique ici 3 de défense c'est une veste qui fait 3 de défense et qui a 120 de durabilité du coup elle vaut 190 on a une belle réduction ça fait plaisir il y a un truc à 800 là une Brigandine, moins 5 d'évasion, moins 1 de mouvement, moins 2 de speed alors a priori les personnages peuvent utiliser tous n'importe quelle armure il n'y a pas de restriction sur les armures ça dépend juste de ce qu'on veut leur mettre ou pas je pense qu'on va prendre la veste épique c'est plutôt pas mal pour un pour un un pugiliste le laser scale serait bien pour par contre ça coûte cher on va prendre aussi le longbow et puis la baguette décorative je pense le reste on peut avoir des boucliers aussi un buckler défense à évasion 2 ouais ça donne plus simple défense, défense 3, évasion 3, speed moins 1 bon on va déjà regarder un peu ce que ça donne là donc Andorra ouais c'est ça, t'as une arme de base Haketsuket Kouet elle a au moins une épée de base et une armure à peu près potable Malice elle a un bâton donc on va lui filer la baguette du coup Malvin, est-ce qu'on te donnerait pas ce truc là ? ça donne un d'armure de plus c'est parti Caminou il est reposé, toi tu vas prendre l'arc et je pense une armure Andorra, tu prends ça l'argent part vite hein, on va pas se mentir donc on va pas recruter d'autres personnes et je vais pas se souvenir qu'il avait peut-être une petite épée pour euh... non, il a pas d'épée pour euh... pour Andorra, donc voilà, on va vendre ça ça fait toujours 85 balles de plus et ces trucs là, je sais pas trop si ça vaut le coup en fait si on peut les vendre ou... ça peut être vendu aux marchands, ok ça va et c'est pas marqué hein, que ça sert à rien d'autre qu'à être vendu donc il y a peut-être un système de craft, un truc du genre, on va attendre on est pas dans le mal non plus euh... et je pense qu'on va arrêter l'épisode là du coup on a fait un petit épisode déjà euh... on avance tranquillement dans l'histoire on va la prochaine fois essayer de voir comment on peut se battre en dehors de cette ville sauver cette ville j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous